Antoine, on va finir vos Market Movers avec le titre de Pernod Ricard. Pareil, Pernod Ricard qui a publié ses comptes. J'ai cru comprendre qu'ils étaient meilleurs qu'attendus et notamment si on raisonne en termes opérationnels, en niveau de marge opérationnelle. Ceci étant, le titre la perd quasi 4%, 3,5% ce matin. C'est quoi ? Ce sont des prises de bénéfices ou pareil, un peu sur le même modèle qu'Effage, il y a un concurrent qui vole la vedette à cette action ? Alors, effectivement, Pernod Ricard, la réaction est un peu plus négative puisque le titre perd quasiment 5%. Et on va dire que finalement, ce n'est pas tant dans les chiffres puisque comme vous l'avez dit, ils sont légèrement meilleurs qu'attendus. C'est plutôt dans les perspectives que le groupe a déçues. Effectivement, les perspectives sont un peu frileuses. Déjà, on n'a pas de rehaussement de perspectives et on l'a vu cet été d'ailleurs quand les groupes ont des perspectives un petit peu frileuses, les objectifs ne sont pas rehaussés. On peut avoir des sanctions en bourse et c'est ce qui se passe ce matin. Et donc, du coup, on a un titre qui est la plus forte baisse, me semble-t-il, sur le CAC 40 ce matin. Et on vient tester. Alors, c'est intéressant le niveau qu'on vient tester puisque déjà, c'est la borne basse du canal baissier dans lequel évolue Pernod Ricard depuis le mois de mai. Et on va tester aussi un niveau de support aux alentours des 184 euros. Et donc, d'ailleurs, on a eu une réaction ce matin lorsqu'on est venu tester dès l'ouverture ce niveau de support. On est reparti à la hausse. Est-ce que c'est le point bas ? C'est possible. Est-ce que c'est le point bas déjà de la journée ? Mais en tout cas, on a quand même une réaction négative, même si effectivement les résultats ne sont pas catastrophiques. Donc, on a peut-être une réaction qui est un peu exagérée. Et à voir maintenant si on entame un rebond vers le haut du canal. Alors, si on entamait le rebond vers le haut du canal, on pourrait aller revoir des niveaux aux alentours des 195-197 euros.